Dieu, tranquillement, a essayé de m'amadouer, de m'apprivoiser. Puis ça n'a pas tellement été difficile, au fond, parce que c'est ce que je cherchais vraiment. Je m'appelle Sarah-Christine Bouriane, j'ai 33 ans, puis je viens de Québec. J'avais vraiment une recherche spirituelle, tu sais, je n'étais pas athée, mais je n'ai jamais été éduquée dans la foi chrétienne. J'ai toujours eu des cours de morale, parce que mon père, en fait, vient de l'Algérie, il est musulman, il n'est pas pratiquant, mais tu sais, c'est quand même sa culture. Puis ma mère, bien, chrétienne, mais tu sais, un peu issue de la Révolution tranquille, ils ne m'ont pas transmis de religion. Ils se sont dit qu'ils allaient me laisser libre dans ce choix-là. Ma quête spirituelle, elle a le plus été canalisée par le Nouvel Âge. Bon, c'est avec le recul que je le vois, tu sais, parce qu'à cette époque-là, je n'avais pas nécessairement de réflexion sur c'est quoi les différentes religions existantes. Puis tu sais, bon, le christianisme, il y a moyen d'absolument rien connaître là-dessus, dans notre société. J'avais une très grande soif, puis je n'avais pas nécessairement de réponse. Puis je vivais une grande souffrance, je dirais, relationnelle. Un grand vide que j'ai voulu masquer, en fait, pendant beaucoup d'années, à travers la fête. Tu sais, au fond, j'avais une soif d'être moi-même, mais je n'étais pas capable de l'être. À un moment donné, je me souviens, j'étais allée dans le bois, tu sais, je criais, tu sais, c'était l'hiver. Puis j'étais vraiment toute seule en train de pleurer, puis en train de demander, de demander à Dieu, en tout cas, je ne l'appelais pas Dieu, mais tu sais, de recevoir de l'aide pour que la situation se règle. Puis tu sais, j'ai maintenant l'intime conviction que toutes les fois où j'ai crié vers lui, tu sais, il a fini par me répondre. Mais tu sais, c'est venu au temps où moi, je ne me l'attendais pas nécessairement. Tu sais, c'est venu quelques années plus tard, mais c'est vraiment venu, les réponses, puis au-delà de tout ce que je pouvais m'imaginer. Puis espérer, puis tu sais, dans cette détresse-là, j'ai crié vers lui, comme dit le psaume, vraiment, puis tu sais, de tout mon cœur, en fait. Tu sais, je travaillais dans un petit café, bon, l'ascenseur du Faubourg, puis là, tout d'un coup, il y a comme un protestant, tu sais, qui vient comme ça me parler de Jésus, tu sais, ils sont assez prédicateurs, prêcheurs, donc je trouvais ça plus exotique qu'autre chose, puis... Mais j'écoutais, puis tu sais, je trouvais qu'il y avait certains éléments, tu sais, qui faisaient du sens dans ce que je considérais déjà de la vie, puis... Donc, ils voyaient que je l'écoutais, donc ils revenaient, puis bon, j'ai une amie, c'est ça, qui commence à m'inviter à la messe avec eux, donc moi, je me suis dit, ben, tu sais, pourquoi me fermer à ça, dans le fond, j'avais vraiment une approche qu'il faut s'ouvrir à tout, puis moi, je voulais essayer toutes les expériences possibles, comme j'avais déjà essayé auparavant, comme quand j'habitais chez les bouddhistes, ben, je voulais voir comment eux, ils vivaient, même si j'étais pas nécessairement bouddhiste, donc je me suis dit la même chose avec les chrétiens. Mais tu sais, j'étais quand même dans le syncrétisme, au sens où j'essayais tout, mais sans adhérer à rien en particulier. Fait que j'entreprends un chemin un peu avec l'Église, donc là, j'ai eu plus une quête, c'est ça, intellectuelle de lire des livres, puis de comprendre, OK, c'est quoi la foi chrétienne, puis là, j'ai commencé à faire l'expérience de la prière, parce qu'au centre bouddhiste où j'étais, on faisait de la méditation, puis c'était beaucoup plus un exercice de se concentrer sur ses pensées, puis d'essayer, c'est ça, d'observer ses pensées, puis d'essayer de trouver une certaine paix. Avec la prière chrétienne, je découvrais que c'était une rencontre avec un Dieu tout autre. Tu sais, c'est pas le fruit de ma pensée, c'est pas une invention de mon imagination, c'est vraiment comme un être qui m'appelle, à qui je réponds, qui peut intervenir dans ma vie. Je commençais à suivre des croix en théologie, mais c'est ça, j'étais pas chrétienne, tu sais, je croyais en Dieu, mais Jésus, je trouvais ça extrêmement étrange. Je voyais autour de moi la messe, mettons, parce que je commençais à pratiquer, puis je voyais qu'eux, ils croyaient à quelque chose que moi, c'était comme incomplet. Puis là, je suis vraiment entrée dans une période très, très sombre. Je pense que je suis jamais tombée aussi bas, puis ma soif de relation pouvait pas être comblée, puis je sais pas, ça m'a fait vraiment descendre bas, je suis retombée dans ma dépression. Là, je me suis vraiment adressée au ciel cette nuit-là, genre en larmes. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti, c'est ça, une paix qui est venue en dedans de moi. Ça, c'est comme si j'avais jamais reçu un tel amour. C'était en un instant, Dieu a complètement changé mon cœur. C'est comme si je lui montrais sa toute puissance dans ma faiblesse. Je me suis fait baptiser à Pâques, donc c'est très fort, c'est le temps pascal. Je me suis fait baptiser au nom du Paré du Fils et du Saint-Esprit, puis après, ça a été une légèreté, là. C'est comme si je vivais la parole dans ma chair, tu sais, je prends ton fardeau. On aurait dit que j'avais juste eu des petites gouttes de grâce, mais là, c'est comme si on me plongeait dans l'océan de toutes les grâces. C'était grandiose. Même dans les épreuves, je suis comblée parce que je sais que Dieu, il agit, surtout quand je suis faible. C'est notre condition humaine, en fait. C'est pas une religion initiatique où il faut accomplir les grandes prouesses, c'est juste se laisser aimer. Puis genre, Dieu nous comble, puis plus on veut le suivre, plus il nous donne les moyens de le suivre, en fait, rien ne peut nous décevoir.